Donc là on a 1 x 5 donc vous avez 5 items en gros Allez 1, 2, 3, 4, mais ça c'est très important Ici on a un petit coffre, ensuite vous les ouvrez Allez allez allez, s'il te plaît, s'il te plaît De base dans cette vidéo je voulais pas vous faire gagner des exclusifs Je voulais vous faire gagner des huge etc Mais regardez à cause des oeufs, attends je vais vous montrer juste ici A cause des huge eggs, et bien les exclusifs ont monté de prix de malade Du coup regardez les 4 exclusifs qui sont là qui se vendaient 2 millions à l'époque Oui oui 2 millions vous rêvez pas Maintenant ils valent 4,68, 4,69 et 5 millions Donc c'est ultra cher, c'est une dinguerie que ça soit aussi cher Du coup bah si vous voulez gagner un de ces exclusifs Pour participer c'est très simple, vous me dites votre pseudo Roblox Et lequel des 3 vous voulez, bonne chance Et d'ailleurs comme quelqu'un a gagné le tout coup en huge Pour me faire pardonner de cette vidéo qui aura un peu moins de montage que les autres Parce que je suis en train de travailler sur une grosse vidéo cache-cache Qui prend énormément de temps de montage car il y a 19h de rush Et bien pour me faire pardonner je vais peut-être vous donner ce petit huge raccoon Vu que l'autre personne a choisi le toucan Donc voilà, si vous le voulez dites moi dans les commentaires Et puis je verrai Dans la dernière vidéo qui est passée dans celle de Nightfox en plus c'est trop bien Il y avait un huge à gagner Et parmi tous les commentaires on va tirer au sort le vainqueur Du coup c'est parti, on met l'URL de la vidéo YouTube On fait Select Random Comment et c'est NUTI YTB NUTIX et je veux le toucan s'il te plaît Ok, et bah c'est parti On se retrouve directement sur le jeu On va envoyer le petit huge à NUTI Hop, on vérifie que c'est bien son pseudo On sélectionne le toucan C'est un peu dommage parce que c'est le plus cher des deux J'aurais bien aimé donner le moins cher vu que je suis un rat Mais c'est pas grave, c'est lui qui a choisi GG à toi, tu as gagné Hop, envoyé, oui, envoyé, oui Et je screen, ta-dam Cadeau envoyé Yo les gars, c'est NUTI pour une nouvelle petite vidéo Aujourd'hui on va faire tous les mini-jeux de Pet Simulator Pour essayer d'obtenir un huge Vous le savez peut-être Mais il y a beaucoup beaucoup de mini-jeux Par exemple si je clique ici sur mini-game La plupart des mini-jeux A chaque fois vous gagnez des huge gratos Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire C'est qu'on va faire tous les mini-jeux du monde 1 Du monde 2 Du monde 3 Et du monde Bah il n'y a pas de monde 4 en fait Mais la trading plaza on va voir si on peut aussi Et du coup c'est un peu le concept de la vidéo du jour Et on va voir tous les moyens d'obtenir des huge Tous les mini-jeux Et on va tous les faire Même ceux qui sont chiants Qui sont longs avec des clés etc Et pour commencer On va regarder le dernier oeuf Pour voir s'il y a un huge Et non Malheureusement non Il n'y a plus de huge ici Il y a aussi les Ipeg Mais les Ipeg malheureusement Bah c'est pas maintenant Faut attendre les mises à jour Il y a aussi une porte secrète juste ici Mais bon La porte secrète j'ai l'impression que pour l'instant Elle marche pas Donc on va directement avancer dans les prochaines zones Ici on a les récompenses Donc Social Rewards Group Rewards Et VIP Rewards Donc les VIP Rewards C'est toutes les 6 heures Et puis vous avez un petit coffre avec des gemmes Social Rewards C'est toutes les 6 heures aussi Et vous devez suivre le groupe Big Games sur Twitter Et Group Rewards C'est toutes les 12 heures Pas les 6 heures Et vous avez des petites récompenses Vous devez follow les groupes sur Roblox Dans la Pet Box Vous pouvez récupérer Des huge de Pet Simulator Donc moi je l'ai déjà fait Sur Pet Simulator X Donc c'est gratuit Dans l'index C'est ici que vous avez Tous vos items Et vous pouvez obtenir des items Malheureusement il n'y a aucun huge Aucun Aucun cadeau Etc ici Donc ça ne sert un peu à rien Ensuite quand on avance dans les zones Ici on a des petits diamants gratos C'est cool Là on a la roue Tous les jours vous avez un ticket gratuit Vous tournez la roue comme ça Attention Est-ce qu'on va avoir un huge Et... Oh presque le truc à 0,1% Et du coup là vous avez des tickets tous les jours gratos Les clés par contre elles ne sont pas tous les jours gratuites Il faut juste les farmer Et puis après vous ouvrez vos clés Et puis vous espérez avoir un huge Ici on a la machine des huge Ça c'est très cool Parce que pour 100 points Tu as un huge gratuit Et sinon pour 50 points Tu peux payer 800 eurobex C'est un peu cher Mais bon c'est comme ça Là on a le truc pour les pets C'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui Et là les gars On a le petit premier mini jeu Alors dans ce mini jeu C'est très simple Vous devez faire du parcours Ici vous devez aller à droite ou à gauche Evidemment il faut toujours aller à droite Parce que c'est plus rapide Et en plus Ici vous avez un petit coffre Avec un huge Gratuit Qui est en vrai pas trop rare C'est juste que ce qui est dommage C'est que tous les items Ils tombent à chaque fois tout en bas Du coup la technique Moi ce que je conseille C'est de sauter dans le vide comme ça Et d'essayer de les récupérer Malheureusement Je n'ai pas réussi à les récupérer Donc ce qu'il faut C'est que vous réussissiez A acheter un Enchantement Magnette Parce que l'enchantement Magnette Ce qui est cool Bah c'est que Attendez J'essaye de dodge un peu Hop ok parfait L'enchantement Magnette Ce qui est cool C'est que tous les trucs de mini jeu Vous pouvez les récupérer Bon bref On va passer à gauche Parce que à droite C'était trop compliqué pour moi Je suis un peu un noob Au moins je vous montre un peu Tous les chemins Mais du coup normalement Ouais passer à droite C'est beaucoup plus rapide Certes c'est plus compliqué Mais c'est pas grave Tant que c'est plus simple Donc ça normalement les gars Et là vous devez le faire tous les jours Si vous voulez des huge gratuits Parce qu'un jour vous aurez un huge Et là on a rien eu malheureusement Ok c'est un peu dommage C'est très 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 important le super magnette Parce que sinon bah Imaginez Il y a un huge et l'item Vous pouvez pas le récupérer Ici c'est pour les petits oeufs Moi je suis bientôt rang 29 Donc je pourrais avoir le max d'oeufs possible Ici on s'en fout C'est les enchantes etc La machine dorée Et là on a le minefield Avec pareil Le petit huge Qui est très stylé Et celui là en plus je ne l'ai toujours pas Donc c'est un peu dommage Et ici le mini jeu il est très simple C'est comme un peu Fall Guys Ou Stumble Guys Il y a des plaques Et vous devez marcher dessus Si jamais la plaque elle est rouge Et bah c'est finito Et il faut faire attention De jouer bien en solo Parce que si vous êtes en multijoueur Malheureusement Ca se peut qu'il y ait des gens Qui vous volent votre place Et qui volent votre récompense Donc très important de le faire en solo Quand il y a personne Vous voyez que là il y a personne C'est parfait Parce que à tous les coups Quelqu'un arrive derrière vous Et il vous vole la place Et ça c'est un peu dommage Bon par contre là j'ai vraiment pas de chance Euh oh Non mais oh Là j'ai vraiment pas de chance C'est pas grave On continue d'avancer La technique du coup Comme vous le voyez C'est de sauter directement en diagonale Parce que quand tu sautes en diagonale Et bah tu gagnes un bloc gratuit Non par contre c'est impossible Là on en parle ou pas J'ai jamais eu autant peu de chance Parce que des cubes rouges Il y en a vraiment très peu Il y en a vraiment très peu Et d'habitude moi je vais toujours tout droit Je vais toujours tout droit Parce que si vous allez à droite à gauche C'est là où ça commence à être le bordel Alors que si vous allez toujours tout droit Normalement c'est parfait Allez on continue On continue Allez allez on y est presque On y est presque Nice Ok Et là malheureusement Ok Malheureusement on a pas eu Aïe 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 Pour l'instant ça commence mal Mais il nous reste encore beaucoup de mini jeux Ok On avance Ici on a des trucs de potions Ça nous intéresse pas Evidemment si vous faites vos mini jeux Vous pouvez récupérer les trucs gratuits Ici on a l'arbre des clés Hop Donc c'est parti On l'ouvre directement Ça c'est pas vraiment un mini jeu Un petit peu mais pas vraiment Et ici vous avez des petites récompenses Un peu gaze Hop On prend le caca Et vous pouvez aussi avoir un huge ici bien sûr Et les clés vous en avez pas une tous les jours Mais si vous farmez un petit peu Vous pouvez en avoir pas mal Ici on a des free potions Et là on a un nouveau mini jeu Encore pour gagner le même huge Donc c'est pour ça que c'est très cool Si jamais un jour vous avez le huge Vous pourrez arrêter de faire tous les mini jeux d'un coup Vu que c'est le même huge sur tous les mini jeux Mais moi ce que je conseille C'est de les faire Même si vous avez le huge Comme ça si vous avez un autre huge gratos C'est super Donc là vous attendez que la pierre elle tombe Putain c'est en même temps un tuto j'avoue En même temps c'est un tuto Ensuite là vous venez dans le trou qui est juste là Vous attendez que la pierre elle roule un petit peu Attention de pas la toucher Parce que si vous la touchez vous êtes mort direct Hop on avance on avance Là il faut aller directement ici derrière le petit caillou Hop vous vous mettez là Vous attendez que l'autre pierre elle tombe Et là après c'est tout droit Après c'est tout droit Faut vite courir 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 Et hop ok parfait Une fois que vous êtes ici au hache Il faut aller à gauche Parce que vous avez un petit coffre Juste ici Hop on va l'ouvrir On espère que ça va pas tomber par terre Ah bah les trucs sont tombés à moitié par terre Et donc là après vous remontez par là Vous allez dans les haches Vous faites le petit parcours Un deux un deux Et la dernière t'attends et tu passes Ok easy D'ailleurs il y a une relique shiny à droite Là bas dans le coin Si jamais vous l'avez pas encore prise Et du coup là récompense Et on a eu des trucs pas ouf Aïe 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 Pour l'instant le huge il est très compliqué à avoir j'ai l'impression Hop on récupère aussi ça C'est très important Et je suis du mauvais côté Bon là ça nous intéresse pas Mais on a des petits trucs à acheter La plupart du temps dans les marchands C'est pas rentable Mais moi je les achète Parce que bah C'est cool quand même Là on a un petit coffre Y'aura pas de huge dedans Et là on arrive à la daycare Très important la daycare Parce qu'il faut vraiment le faire tous les jours Les mini jeux si vous avez la flemme Pourquoi pas ne pas les faire Mais ça c'est très important Parce que quand vous récupérez Vous avez la probabilité d'avoir un huge Malheureusement là je ne l'ai pas eu Et après quand vous remettez vos pets Regardez on va le faire ensemble Hop Regardez Vous pouvez avoir des huge rainbow Des huge shiny Des huge Non pas shiny mais golden Et même un huge de machine egg Les nouveaux Donc ça c'est vraiment incroyable Donc très important de mettre Tous vos pets dedans Ok on continue d'avancer Ici il n'y a aucun mini jeu Et là on a l'Atlantis Donc là vous y allez Très important Et celui là il est très simple Très très simple Parce que regardez vous allez juste aller tout droit Hop tout droit tout droit tout droit tout droit Et là vous avez un petit coffre Vous ouvrez le coffre En plus regardez triple récompense Et là malheureusement je n'ai pas eu le huge C'est un peu triste Mais on l'aura un jour Ne vous inquiétez pas Et après quand vous avez fini de faire le coffre Vous allez ici Vous prenez tous les cerceaux Hop C'est assez rapide normalement Ça ne vous met même pas 30 secondes Hop Les cerceaux Les cerceaux Boum 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 Encore 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 Allez allez World record ou pas Ah je ne vais pas battre mon record malheureusement Vous voyez que j'avais fait un record de 30 secondes Et là je vais faire à peu près 40 secondes Ok il reste 2 cerceaux Et voilà Cerceaux rouge fini On peut voir que j'ai eu beaucoup de récompense Mais pas le huge malheureusement Un peu triste Et on a eu Hop encore une récompense de quête Ça c'est très très bien Des items gratuits Mais ça on s'en fiche C'est pas un mini jeu Pareil ici les distributeurs On s'en fiche Mais moi je les prends Et on arrive dans un nouveau mini jeu Le mini jeu de la pêche Pour avoir le huge poseidon de Corgi Et je crois qu'il y a aussi un huge requin De disponible Vous avez des cannes à pêche ici Que je vous conseille d'acheter Si jamais vous n'avez jamais joué au jeu Et c'est parti Donc là vous mettez votre canne à pêche Vous attendez un petit peu Et il va y avoir une sorte de mini jeu Qui va apparaître Où il faut appuyer sur des petits trucs Donc là par exemple Tap 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 Donc je dois taper pour Pouler la canne à pêche Vous voyez que j'ai gagné 160 gems Donc c'est pas mal 160 gems c'est cool Donc là je tire je tire je tire je tire je tire Et j'ai gagné 1000 d'or Ok c'est toujours pas ce qu'on veut Nous on veut des items D'ailleurs Je le rappelle mais Vous pouvez carrément faire ça en automatique etc Mais il y a certaines cannes à pêche Où c'est Il faut faire du timing par exemple Moi la mienne il faut juste cliquer Donc c'est assez simple Hop Regardez je clique je clique je clique Mais après il y a certaines cannes à pêche Où il faut un timing précis Donc c'est un peu chiant Ok on continue un petit peu la canne à pêche Et après on va arrêter Parce que je ferai une vidéo spéciale dessus je pense Parce que le huge j'ai envie de l'AFK carrément Et on a eu des pineapple Ok Et bah très très dommage Très 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 dommage Mais vous inquiétez pas La canne à pêche On le retestera un jour Y'a pas de soucis Ici vous avez des quêtes quotidiennes Mais ça c'est pas très intéressant Et là on a le fossil dragon Qui est très très stylé En plus d'être cool Vous avez pareil des petites pioches Juste à gauche Enfin c'est plutôt des dépelles Et puis après vous creusez Hop regardez Vous creusez comme ça Vous creusez vous creusez Après vous pouvez carrément vous stopper Où vous voulez Et puis vous voyez qu'il y a des coffres A certains moments Et puis dès que vous voyez des coffres Si jamais les coffres sont au dessus de vous Ils vont s'ouvrir automatiquement Si jamais les coffres ils sont en dessous Vous pouvez appuyer dessus Comme ça regardez Vous êtes prêts Hop Et là vous avez des items qui apparaissent Malheureusement on a pas eu de huge Donc on va changer de mini jeu Mais ça c'est le genre de mini jeu Où vous devez le farmer pendant plusieurs heures Donc c'est un peu une galère Ici on a la pyramide hobby Celui là il est un peu chiant en vrai Parce que Il est lent Et C'est une galère C'est une galère Et on va le faire quand même tous ensemble Mais c'est vrai que si vous avez la flemme De le faire tous les jours Je vous conseille peut-être pas Ah j'ai failli mourir Hop purée Hop Vous voyez que c'est un peu une galère Faut vraiment bien timer ces jumps Il y a des petites astuces Regardez hop Pour gagner du temps Vous pouvez jump ici Vous pouvez jump ici Après vous courez comme ça Tu vois il y a plein de petites astuces Mais c'est quand même une galère Là regardez Hop tu jump ici Ensuite là les points Il faut attention Parce que ici c'est très très dangereux A tout moment tu te prends un petit coup de point dans la gueule Et c'est finito pour toi Hop Ici il y a un autre point Ok nice on le dodge Là tu sautes avant l'échelle Pour gagner un peu de temps Ok Ici c'est l'épreuve la plus compliquée Parce que des fois Tu te fais piquer alors que T'as rien demandé Ici on a Hop Des petits trucs Avec le petit coffre Malheureusement les items sont tombés dans le vide Donc c'est pour ça que je vous demande Vraiment vraiment D'avoir le magnète les gars Parce que si vous avez pas le magnète Comme vous le voyez Les items sont tombés dans le vide Et imaginez Bon là on savait que c'était pas le huge Parce que le huge pour ceux qui savent pas L'item il est rose en général Donc là on a vu qu'il y avait aucun item rose Donc c'était sûr que c'était pas le huge Mais imaginez Vous voyez un item rose Et là il tombe dans le vide les gars Je pense que vous pouvez être dégoûté Parce que c'est presque sûr que c'est le huge Donc c'est pour ça Ayez le super magnète Très important Ayez vraiment le super magnète Pour ne pas qu'il y ait D'item qui tombe dans le vide Moi malheureusement je l'ai vendu dans la dernière vidéo Mais bon C'est pas grave Ok le hobby On a toujours rien eu Parce que si c'est pas de bêtise On peut avoir le huge dans le hobby Donc c'est très très cool Ensuite là on a des diamants gratuits Personne dit non à ça Là on a le cowboy Vous ouvrez C'est des clés secrètes Hop Vous rentrez dedans Et là vous avez le choix entre 3 coffres Moi je prends toujours celui du milieu perso On a eu un enchant un peu gaze Ok Et là normalement Les 2 autres coffres vont s'ouvrir Et vous allez voir ce que vous avez loupé Par exemple là j'ai loupé un cadeau légendaire C'est un peu dommage Mais du coup moi j'aime pas trop ce mini jeu Parce que imagine t'as le huge Et tu l'as pris le mauvais cadeau Bah c'est un peu chiant Parce que du coup bah tu loupes le huge Ok on continue d'avancer Ici on a le ice hobby Donc là c'est pareil que les autres C'est toujours un petit mini jeu sympa Bon celui là il est assez compliqué En vrai de vrai je vais pas vous mentir Du coup là vous devez prendre le chemin le plus facile Parce que le coffre il est au chemin le plus facile Vous allez voir Suivez moi Au chemin le plus dur C'est plus rapide pour arriver à la fin Mais malheureusement il n'y a pas de coffre pour le huge Oh oh je suis mort je suis mort Bah ouais j'étais sûr C'était sûr C'était sûr j'étais mort Ok on y retourne on y retourne c'est pas grave Allez on peut le faire Ce mini jeu il est vraiment chiant Moi je vous déconseille de le faire Parce qu'il est vraiment chiant Après si vous avez le temps dans votre journée Et que vous voulez le faire pourquoi pas Mais moi perso je le fais pas Parce qu'il est chiant Bon frère Bon on va prendre l'autre chemin Parce que ça m'a saoulé Hop Ce mini jeu je vous promets je le déteste tellement C'est le pire mini jeu de la terre Hop on passe par là Là normalement c'est plus dur alors qu'on dirait que c'est plus simple Je comprends pas Ça a aucun sens Hop Regardez donc là c'est Ouais c'est vraiment Ce mini jeu il est vraiment très 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 compliqué Je déconseille tout le monde de le faire En plus il est très chiant Vous pouvez peut-être rager Ouais bah voilà Oh la 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 J'ai presque envie d'abandonner de le faire Venez les gars on abandonne le jeu Et personne ne le fait plus jamais On se met tous d'accord pour que personne ne le refasse Parce que c'est le pire mini jeu de la terre En tout cas si jamais j'ai la flemme d'y aller Vous voyez que le coffre est en haut à gauche Et pour y aller en général il faut prendre le chemin de gauche C'est pour ça que je vous dis d'aller à gauche Parce que quand tu vas à droite Même si tu prends le truc le plus compliqué Et bah normalement tu peux même pas le faire Donc c'est pour ça Très important de prendre le chemin de gauche Ok bon là j'essaye de me focus les gars Hop Là une fois que la pierre elle tombe Vous pouvez directement aller sur le deuxième Juste là Après vous remontez au deuxième encore juste là Et vous allez juste ici Hop Tu récupères Et c'est easy Hop Après tu peux aussi venir par là Ah oui c'est vrai C'est vrai que ça marche pas J'avais oublié Ah oui mais ça c'est chiant Et bah oubliez surtout pas de prendre le coffre avant C'est vrai que vous voyez que j'ai fait l'erreur de prendre d'abord les récompenses Et le coffre j'allais le chercher après Mais non surtout pas Surtout pas Ok ensuite on monte ici Et là vous avez la slid race C'est parti La slid race c'est pareil C'est un mini jeu un peu chiant Si vous êtes en multijoueur Les gens ils peuvent vous voler vos récompenses Donc pareil je déconseille de le faire Mais comme je l'ai dit tout à l'heure Si jamais vous avez vraiment le temps Et bah faites le Si vous avez le temps Bah vous faites tous les mini jeux dans votre journée Comme ça vous êtes sûr d'avoir peut-être un huge au bout de genre une ou deux semaines Tu vois si vous trahiardez tous les mini jeux Mais si jamais vous avez pas le temps Et bah je vous déconseille Parce qu'en plus ils sont un peu chiants Vous allez voir qu'en plus si jamais je me prends un obstacle Je dois tout recommencer Enfin c'est vraiment un mini jeu horrible En plus des fois il lag de zinzin Comme vous le voyez juste là Donc bon Je déconseille Je déconseille Ok On va tout droit On va tout droit C'est cool C'est cool Allez Et voilà Et voilà Frère c'est le pire mini jeu de la terre Moi je le déteste celui là J'sais pas vous Vous me direz Quel est votre mini jeu détesté dans les commentaires Moi perso c'est celui là Il est trop chiant Hop Ok on avance Ah purée j'ai failli me prendre un mur J'ai failli me prendre un mur Hop purée tombe de terre Bah ouais frère C'est le pire mini jeu Je sais même pas comment j'ai fait pour réussir en une minute à l'époque Je crois que j'avais dû faire un world record carrément Parce que là ça m'a l'air impossible Je pense que si tu tombes une ou deux fois tu peux réussir Ok et donc je suis passé en première position Et j'ai eu un fruit rainbow C'est pas rentable en vrai Mais bon si jamais t'as un huge ou un truc comme ça c'est cool C'est cool c'est cool Hop on a nos quêtes Ça c'est vraiment très sympa Et on continue d'avancer très 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 rapidement Ici vous avez la comet shower Ça vous donnera pas de huge Mais ce qui est cool c'est que ça spawn des comètes Et c'est sympa pour vos missions Il y a des missions cassées des comètes etc Donc c'est cool Ok on continue Et ici on a le chest rush Ça c'est un très très bon mini jeu Parce que vous avez des superbes récompenses Hop Donc là je vous conseille de mettre votre hoverboard directement Boom 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 Évidemment on n'oublie pas d'activer les pets Parce que si vous n'activez pas vos pets Ah d'ailleurs il y a des Attendez Il y a des items qui n'ont pas été récupérés là Donc là vous activez vos pets Vous cassez les trucs pendant 5 minutes à la fin Et puis vous espérez avoir le huge Ça dure que 5 minutes Donc il faut être rapide Et puis moi je vais vous mettre un accéléré Ok une fois que le mini jeu il est fini Maintenant ce que vous devez faire C'est que vous devez regarder si vous avez eu le huge Parce que des fois ça se peut que vous n'avez pas bien regardé Donc on descend on descend Et non Malheureusement je l'ai pas eu C'est un peu triste Mais bon c'est ce qui devait arriver Et donc ce mini jeu il est assez cool Moi je vous conseille de le faire tous les jours C'est très rapide Ça dure que 5 minutes Et puis le huge il est quand même assez rare Donc si jamais vous pouvez l'avoir C'est sympa Ok on continue d'avancer En même temps que vous avancez vous cassez vos météorites Et là on arrive dans la zone des graines Alors moi les graines à chaque fois je les achète Même si c'est pas rentable Regardez parce que les graines elles valent 20 gemmes 6 gemmes Alors que moi je les paye 200 gemmes et tout Mais en fait je les achète pour les masteries Je les achète pour les masteries Et comme je suis riche je suis pas à quelques gemmes près Donc ça me dérange pas d'acheter plein de gemmes Ici on a un petit coffre Avec toujours le même huge à chaque fois Et c'est un coffre Rebirth numéro 3 Donc il faut être Rebirth évidemment numéro 3 Vous avez vos petites graines ici Bon ça n'a rien à voir avec la vidéo ça Parce que c'est des graines pour avoir des gemmes Pour avoir des items, des enchantes, etc Des potions, des cadeaux et tout Mais moi je le fais de temps en temps Voilà Surtout que les gemmes elles donnent à peu près 30 000 des fois Elles peuvent vous donner 30 000 gemmes Donc c'est très cool Moi je le conseille Hop Ça vous fait à peu près 300 000 gemmes Donc c'est cool Juste en faisant ça Hop Et voilà Magnifique Ensuite vous quittez Toujours pareil Avec le super magnète au cas où vous avez oublié des gemmes Et vous continuez d'avancer D'ailleurs je vous conseille un Overboard Shiny Je ne l'ai pas dit au début Mais avec un Overboard Shiny Vous allez beaucoup beaucoup plus vite Et donc ça vous permet de faire vos quêtes Etc plus rapidement Ici on a un petit secret Avec la clé Et quand vous ouvrez Vous avez des petites Spinny wheels machin Vous tournez la roue Et là attention Oh pas mal Ok J'ai eu 20% de chance Donc j'ai eu 3 clés Ok Ça c'est très bien Si jamais vous voulez farmer vos clés bleues Et que vous avez plein de clés violettes Que vous n'utilisez pas Et que vous adorez les clés bleues Et bah c'est très cool Sinon ça ne sert à rien Et je ne conseille pas Hop Ici on arrive dans Cart Ride into Preston Alors je crois que ce mini jeu Vous n'avez pas de huge Je crois Je crois que vous n'avez pas de huge Dans ce mini jeu Et tant mieux Parce que c'est vraiment le pire mini jeu de la terre Je le déteste Mais si jamais vous voulez le faire quand même Vous pouvez le faire Mais du coup regardez Comment ça marche Tu te mets à l'intérieur Et là Tu fais comme ça Bon Le mini jeu est vraiment très très chiant Il est vraiment chiant Il est mal codé Des fois ça se peut que vous tombiez dans le vide N'importe comment Je vais essayer de le faire Je vous promets rien Je vais essayer Mais le mini jeu est tellement chiant Que à tous les coups Je vais tomber C'est sûr à 100% Bon c'est sûr que si je mets de la vitesse comme ça C'est sûr je vais tomber Mais c'est parce que c'est tellement lent Que j'ai envie que ça soit un peu plus rapide Mais on Donc là What the fuck Non Bah je suis mort Ok bon sinon il y a une autre technique Vous y allez à pied Bon la technique à pied Elle marche pas de ouf Mais vous pouvez essayer Je suis mort En fait il faut marcher sur les rails je crois Si tu marches au milieu Tu tombes forcément Ok attendez je vais essayer Waouh Non la galère Le mini jeu il est vraiment horrible C'est le pire mini jeu Je déconseille tout le monde de le faire Il est très 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 chiant Allez J'essaye de courir En vrai je pense que c'est mieux à pied que sur le wagon Parce que comme vous l'avez vu le wagon en deux secondes il tombe comme un golemont En fait soit vous prenez un wagon et genre vous mettez la vitesse au minimum Et que vous laissez votre votre truc tourner Et puis vous allez pisser vous revenez et puis c'est fini Mais sinon bah tu y vas à pied Mais attention parce qu'à pied tu peux tomber aussi Alors regardez comment à chaque fois je suis au bord de la faillite Bon là je vous préviens si je tombe j'abandonne Je vous préviens direct parce que ce mini jeu je le déteste Il y a presque aucune récompense en plus C'est le pire mini jeu de la terre D'ailleurs quand je vous demandais votre mini jeu que vous détestez le plus Bah je pense qu'on va tous choisir celui là Après celui de la glace il est chiant aussi Mais le problème c'est que celui là il est vraiment horrible Celui de la glace à la limite avec un peu de chance Tu peux réussir et tout tu peux one shot Mais celui là il est horrible de fou Ok on continue d'avancer On espère ne pas tomber Parce que sinon je vais pleurer Oh il y a plein d'items là bas c'est quoi ça Je sais pas si vous avez vu Il y a plein d'items qui volaient Ouais regardez c'est quoi tout ça là Oh bizarre Ok on continue d'avancer Si jamais là je tombe normalement je devrais peut-être retomber sur mes pieds juste en dessous Non il y a un coffre en plus ici Non je savais pas Oh je savais pas du tout Mais non Rebirth 4 Oh mec je savais pas du tout qu'il y avait un coffre ici Ah bah la moitié des items sont tombés par terre comme d'hab Purée il y a un coffre ici Les gars je vous promets que je ne savais pas du tout Tellement je déteste ce mini jeu je savais pas qu'il y avait un coffre Ah bah en fait faites le le mini jeu Ah mais ouais c'est horrible Ça veut dire que t'es obligé de le faire Si tu veux le huge Parce que Rebirth 4 vous avez encore plus de chance de l'avoir Parce que en gros plus le coffre de Rebirth il est gros Plus vous avez de chance d'avoir le huge Du coup Rebirth 4 vous avez encore plus de chance Evidemment n'oubliez pas le super magnète Parce que si là j'aurais eu le huge et il serait tombé dans le vide j'aurais pleuré Mais là on a vu qu'il n'y avait pas d'item rose donc c'est pas grave Mais bon c'est pas parce qu'il n'y a pas d'item rose Qui vous devait pas avoir le super magnète Imaginez un jour vous avez le huge et frérot Vous avez pas de magnète Bah vous pourrez pleurer Ok on continue d'avancer Allez 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 Du coup ouais vous y allez à pied C'est mieux je pense Ou alors en wagon mais Très très lent Ok on avance on avance Mec c'est le pire mini jeu de la terre entière Et vous voyez que même à pied j'ai presque le world record Parce que j'avais fait 2 minutes 50 à l'époque Avec le wagon en plus Donc ça veut dire que vraiment même à pied c'est plus rapide que le wagon Et puis là après vous allez être dans la bouche de Preston C'est assez chelou mais bon Preston il adore ça je pense De manger des enfants Hop on avance on avance Encore 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 Et attention normalement il y a les récompenses bientôt Hop là Ta dame Bon on est dans la tête de Preston Ok on sort Ok on continue Hop on avance par là Ici vous avez quoi ? Des petits trucs de snow Ça moi j'achète mais j'achète pas ça Parce que 21 000 pour un pistolet c'est un peu cher D'ailleurs attendez mais j'ai mon petit mini coffre Hop Parfait Allez on continue d'avancer Hop Ici vous avez un petit coffre Qui ne sert à rien Il n'y a pas de douche dedans Là vous pouvez vendre des items Mais bon Pareil ça ne sert à rien Je le fais quand même moi On avance on avance Ici vous avez les trucs de reward Moi j'ai déjà pris celui là le piroquet Ici vous avez un truc de machine Voilà mais ça ne sert à rien C'est juste pour les achievements On avance on avance Ici on a enfin un nouveau mini jeu Et c'est l'avancé digsite C'est comme l'ancien digsite Mais en avancé Je crois que d'ailleurs j'ai toutes les pelles On va regarder ensemble vite fait Ouais ouais j'ai toutes les pelles Donc c'est plutôt cool Et après ici vous creusez Comme les autres C'est parfait Et là vous avez un petit coffre Qui apparaît des fois Vous avez des items Et C'est pas le huge D'ailleurs je ne sais pas si on peut avoir le huge Dans celui là Je crois que oui Mais je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr du tout D'ailleurs quand vous arrivez à partir de ce niveau là Vous avez des ballons aussi en l'air Donc ça vous pouvez directement cliquer dessus Et les taper Pour avoir des petits gifts Moi perso je ne le fais pas J'ai la flemme Mais bon Si jamais vous voyez des coffres violets par contre Vous pouvez le faire Et les bleus aussi pourquoi pas D'ailleurs attendez Il faut bien regarder Parce qu'il y a des mini jeux des fois Qui sont un peu cachés Alors ici On a un nouveau mini jeu C'est les lucky blocks Et celui là c'est pour avoir le huge chroma Hop On va évidemment sortir nos pets Boom Et puis là je vais vous mettre un accéléré Mais avant de vous mettre un accéléré Je vais vous expliquer comment ça marche En gros vous devez casser plein de lucky blocks Vous voyez que Les jaunes ils donnent 10 points Les bleus 25 Et les roses 100 points Si jamais vous avez un arc-en-ciel C'est 5000 points Mais l'arc-en-ciel c'est assez rare Donc ça m'étonnerait Que vous en voyez assez souvent Parce qu'ils sont assez rares Les arc-en-ciel Et dès que vous avez 10 000 points Donc c'est comme si vous cassiez 2 arc-en-ciel Vous avez un coffre noir Qui apparaît Et au bout de 3 ou 4 coffres noirs Enfin lucky blocks noirs cassés Le mini jeu il est fini Même s'il reste du temps Ce sera fini forcément Donc voilà En tout cas Je vous mets un accéléré maintenant Donc là vous voyez que le mini jeu est fini Je viens de casser 4 lucky blocks Et quand vous cassez 4 lucky blocks noirs Ce qui se passe en gros C'est que le temps Il passe directement à 15 secondes D'ailleurs il y a une petite technique Que je peux vous conseiller Au lieu de casser le 4ème lucky block noir Ce que vous pouvez faire C'est directement farmer Pour un lucky block noir d'après Et une fois que vous êtes vers 9 000 sur 10 000 Vous cassez le lucky block noir Comme ça il reste 15 secondes Et vous avez le temps de faire un 5ème lucky block noir Donc c'est une technique assez cool Que j'ai découverte Il n'y a pas longtemps tout seul Pendant que j'étais en train de farmer Et donc ça vous permet de casser Plus de lucky blocks On vérifie évidemment On n'a pas eu le huge malheureusement Ici on récupère nos petits cadeaux C'est gratos Et on continue d'avancer Ok Ici vous avez l'advanced fishing Alors ça se peut que vous l'ayez loupé Parce que si vous ne le regardez pas Regardez Tu vois de loin en fait On dirait que c'est juste un nuage Mais il y a bien un mini jeu ici Et c'est l'advanced fishing Donc c'est la pêche Comme tout à l'heure Mais en mode advanced Vous avez ici Bah des cannes à pêche Moi perso je ne les ai pas encore Celles-là Mais j'ai une canne à pêche Légendaire Enfin légendaire Pas vraiment C'est plutôt une canne à pêche Diamond Et puis après Vous tapez, vous tapez, vous tapez Vous tapez, vous tapez Et vous avez des petits trucs Là on a eu un item gaze Donc c'est un peu dommage Allez On change de mini jeu Parce que les cannes à pêche Moi c'est pas mon délire Et on continue d'avancer Ok Ici vous avez un coffre qui apparaît Mais pareil Il n'y a pas de huge dedans Et une fois que vous êtes là Vous avez fini le monde 1 Gros GG à vous Et on va directement dans le monde 2 Ok nice Une fois qu'on est arrivé dans le monde 2 On va évidemment vérifier le dernier oeuf Mais oui C'est bien ce qu'il me semblait Dans le dernier oeuf Il n'y a pas de huge à gagner Parce que vous le savez Il y a des active huge qui sont gratuits Dans les derniers oeufs Malheureusement Ils ne sont pas disponibles Sur tous les derniers oeufs Et puis quand on arrive dans le monde 2 On a le super computer Qui est juste ici Ça c'est une très très bonne machine Si vous voulez avoir Toutes les récompenses Directement Vous avez un nouveau Spinny wheel ticket Vous en avez un gratuit Pareil Vous tournez la roue Et puis si vous avez de la chance Vous pouvez avoir le huge Malheureusement là On est encore passé à côté Du 0,1% Et à côté Vous avez le coffre Agony Pareil Vous l'ouvrez Hop Et puis vous n'avez rien Ok On continue d'avancer Hop Vous avez des petits portails Mais les portails C'est juste pour se téléporter Ici on a un overboard Hobby Alors si je n'ai pas de bêtises Il n'y a pas de huge à gagner dedans Mais vous pouvez quand même le faire C'est très très sympa Hop Par contre moi J'ai un overboard shiny Donc malheureusement Ça va un peu trop vite Pour moi Je vous conseille de faire ce mini jeu Sans overboard shiny Parce que l'overboard shiny Est trop rapide Bah regardez Ah purée de pommes de terre Et ouais les mecs L'overboard shiny est trop rapide Malheureusement Du coup ce que je vous conseille C'est de changer d'overboard Vous en mettez un Qui n'est pas shiny Parce que sinon c'est impossible Vous n'allez jamais réussir Je vous le dis direct Hop Et là c'est parti Donc là évidemment C'est beaucoup plus simple Puisque je n'ai plus d'overboard shiny Attention au bull Ok nice J'ai réussi à la dodge Ok on continue Là on a l'épreuve des bâtons Assez sympa Hop on avance Encore l'épreuve des bâtons Faites gaffe Attention Et donc là vous voyez Que avec un overboard non shiny C'est beaucoup plus simple Parce que bah Il est pile adapté en fait Tu vois Le mini jeu est pile adapté Pour les overboard normaux Alors que pour les shiny C'est pas du tout adapté Malheureusement Ok là il faut faire très attention Parce que c'est très 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 compliqué Ok nice Bah je suis mort Frère Vas-y j'ai le seum Si jamais le parcours il est trop dur Vous pouvez le reset d'ailleurs Vous pouvez le reset Donc ça c'est assez cool Ok on continue Bon en vrai moi ce mini jeu Les gars je vous le dis clairement Je le déteste Voilà Je dis les termes Je déteste ce mini jeu Il est très très chiant Non si je meurs J'ai le seum Si je meurs J'ai le seum Si je meurs J'ai le seum Ok nice Oh putain je vais mourir Je suis mort Je suis mort Je suis pas mort Bah frère Bon les gars J'abandonne J'abandonne Les gars ça fait 10 minutes que je suis en train de faire le mini jeu Et le mini jeu me casse les couilles J'ai enfin réussi Mais vraiment Le mini jeu c'est une dinguerie Ne le faites jamais je vous promets Il est trop 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 chiant Mais vraiment trop trop chiant C'est le pire mini jeu que j'ai jamais vu de ma terre Ça veut rien dire Mais c'est vraiment horrible C'est vraiment horrible 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 Ne le faites pas Ne le faites pas Ne le faites pas Ok on continue d'avancer C'est pas grave Au moins je l'ai fait J'ai réussi Tranquille Ok ici on arrive sur la roue des diamants Alors la roue des diamants J'ai déjà le huge Donc on va pas le faire beaucoup Bon là on va le faire une seule fois Parce qu'il est en golden Et donc pourquoi pas Mais la roue des diamants Ils l'ont monté en prix A l'époque Elle était Je crois Vers 30 000 diamants Maintenant ils l'ont mis à 100 000 Ils sont un peu crazy Mais bon c'est pas grave Ok on avance Là vous avez rien du tout Rien du tout Rien du tout Il y a des petits coffres Qui spawnent par ci par là Vous pouvez les casser Pour vos quêtes Mais ça sert à rien Vous avez des items ici A craft Mais c'est pas des huge Nous ce qui nous intéresse C'est les mini jeux Et les huge dans cette vidéo Donc là ça nous intéresse pas Ici vous avez le chest raid Bon je dois attendre 8 heures La flemme Enfin pas attendre 8 heures Mais en gros vous avez juste Des coffres qui apparaissent Vous avancez dans les salles Il y a plein de coffres Il y a plein de coffres Et vous les cassez En vrai je vous conseille De le faire C'est deux fois Deux fois tous les jours Les gars Si vous avez pas la flemme Vous le faites deux fois par jour C'est très cool En plus il y a des bons items Ok ensuite vous avancez Vous avancez Vous avancez Encore encore Et on va bientôt arriver Sur un mini jeu assez sympa Avec une bonne chance D'avoir un huge Hop On y va On y va Oh je peux avoir une aventure lootbox Je la prends ou pas ? En vrai je devrais la prendre non ? C'est quoi je la prends ? Allez hop Pour la vidéo les gars Allez pour la vidéo C'est parti Bonne chance C'est parti Allez 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 S'il te plaît S'il te plaît 1 2 3 4 What ? Bah il est mon cinquième item frère Il se fout de ma gueule Il n'y a que 4 items Ah ouais le troll de l'année Bon je me suis bien fait troll Mais c'est pas grave Ok on avance Et ici vous avez la claw machine La claw machine C'est un truc assez cool Bon c'est un peu chiant Mais c'est cool Vous avez compris Hop Vous mettez un ticket Et puis là vous devez attraper des oeufs Hop Moi je vais prendre un oeuf x 5 Attendez C'est assez compliqué Il faut bien Bien doger Hop Vous voyez que là je suis plutôt bien Ok Je pense que là on est pas trop mal Un peu plus sur la gauche Un peu plus par là Après vous mettez ça comme ça Vous prenez votre oeuf Et là regardez Ça attrape l'oeuf Et ça va vous l'emmener Directement dans le petit trou qui est là Et attention regardez Et Tadam Et là vous avez un joli petit oeuf On va évidemment l'ouvrir ensemble Ne vous inquiétez pas Hop Allez c'est parti J'espère qu'on va avoir un truc bien Let's go Donc là on a un x 5 Donc vous avez 5 items en gros Allez 1, 2, 3, 4 Et 5 Et bah non Malheureusement pas de huge pour cette fois Mais c'est pas grave Parce que Vous avez vu que le jeu était assez sympa Ici vous avez la daycare Bon c'est pas pour avoir des huge C'est pour avoir des gemmes gratos Donc moi je vous conseille de mettre vos huge les plus chers dedans Et moi j'ai pas mis les plus chers Mais c'est parce qu'ils ont été nerfs malheureusement Ils me donnaient genre 2 millions, 3 millions Mais ils ont été nerfs Ça c'est un petit peu triste C'est à dire que pendant 30 jours J'ai des huge de merde Mais bon C'est la vie Ok on continue d'avancer On continue Et là on a le trésor hideout Hop Donc là vous prenez Hop La petite clé Et vous rentrez directement dedans C'est comme l'autre mini jeu De 5 minutes Mais là c'est 30 minutes Donc moi perso j'ai la flemme de le faire Donc on va pas le faire Mais là vous voyez normalement Vous attendez là pendant 30 minutes Et pendant 30 minutes Tu croises les doigts Pour avoir un huge Alors moi j'ai la flemme de fou les gars Donc on va directement se barrer Hop Mais normalement t'attends 30 minutes Et puis t'as un petit huge Mais là clairement j'ai la flemme de faire 30 minutes Vous imaginez 30 minutes dans une vie Non Après au montage en plus Ici vous avez un petit mini jeu C'est pour booster vos enchants En gros vous prenez vos trucs Ça vous fait des petits essence stones Et vous pouvez directement les booster après Bon ça sert à rien Je vous conseille pas En vrai ça c'est pour les riches Si vous êtes vraiment ultra riche En vrai faites le Parce que ça vous booste vos enchants Mais faut le faire tous les jours C'est un peu chiant Ok On continue d'avancer Ici on a des trucs de potions Et tout On s'en fout On ne veut que les mini jeu On le rappelle Ici il y a des boss chest Qui spawnent même pas Hop On avance On avance Encore encore Là vous pouvez activer Une surge gratuite Tous les jours Dans la dernière zone Donc ça c'est cool Hop Ici on fait spawn des coffres Boum 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 Sympa On continue d'avancer On continue On continue Normalement il va y avoir Un autre mini jeu bientôt Ouais juste là C'est le hacker hobby Celui là c'est un petit mini jeu Avec un petit chat Et il faut Dès qu'il se retourne Ah bah je suis mort Tiens Dès qu'il se retourne Il faut ne pas se faire regarder Ah mais c'est vrai Que là il nous regarde C'est vrai que je suis gogole Il faut regarder le petit chat Et dès qu'il se retourne Il faut se cacher Bon c'est le pire mini jeu Qu'on se le dise clairement Ok Donc là il y a marqué Il tourne bientôt Donc on se cache Derrière un truc Et là dès qu'il se retourne On peut y aller Ok go Allez C'est parti Là Ouah mes frères Je suis tombé Vas-y frère C'est trop Oh c'est le pire mini jeu de la terre Je vous conseille pas Tu vois c'est comme le Comme l'overboard Il est très 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 chiant Ok Là vous vous mettez là Dès qu'il regarde pas Dès qu'il regarde plutôt Hop Ensuite dès qu'il regarde plus Vous pouvez courir Ah j'ai failli mourir encore Là il y a marqué Il tourne bientôt Vous vous cachez Ok Et faut pas bouger là aussi Parce que si vous bougez C'est peut-être la mort Là il y a marqué Go 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 et run Donc on y va Hop Là on se cache Parce qu'il va bientôt se retourner Les mini jeux comme ça C'est horrible Je me demande si il y a des gens Qui les font Moi pour moi Je pense que personne ne les fait Mais bon On sait jamais Il y a peut-être quelqu'un Dans les commentaires Qui va me dire Moi je le fais tous les jours J'adore et tout Moi perso Non Bon les gars Vas-y Ok les mecs J'ai enfin réussi Le mini jeu Il est trop trop chiant J'ai mis 40 ans En train de le faire Les gars je vous promets Il est trop trop dur Les trucs Ils tournent pendant 40 ans J'en pouvais plus J'en pouvais plus Ok c'est pas grave On continue d'avancer Hop Au moins j'ai réussi C'est ça qui est cool D'ailleurs attends Comme j'ai réussi le mini jeu Il n'y a pas une quête Une quête secrète Ou je sais pas Non même pas Il n'y a même pas une quête Pour faire le mini jeu Alors qu'il est vraiment chiant Ici on a un gros coffre On avance Et ensuite Il n'y a plus rien Donc on va directement Dans le monde 3 Le monde 2 Il était fini C'est les pires mini jeux En général dans le monde 2 Donc moi je vous conseille D'aller au monde 3 directement Et ne pas faire le monde 2 Et jamais jamais Faites le jamais Les chiants Ok quand vous arrivez Dans le Void World Vous avez Toutes les machines Comme d'habitude D'ailleurs le super computer Il y a encore plus de trucs A l'intérieur Regardez Attendez Il est un peu bugué Mais vous voyez Qu'il y a énormément de choses Donc c'est très cool Ici vous avez Un nouveau Spiny Wheel Ticket Voilà vous le tournez Et vous espérez avoir un truc rare Malheureusement là On n'aura rien Et ici vous avez Un Void Chest Alors par contre J'ai pas de clé Attendez Ah ouais Bon bah j'ai pas de clé Force à vous On a la zone VIP Juste ici Etc On a toutes les zones Là Et donc on va directement Commencer par la prison C'est parti Let's go Ok Quand vous arrivez dans la prison Ici vous avez Plein de coffres Malheureusement Il n'y a Non pas des coffres C'est des oeufs Mais malheureusement Il n'y a rien Ici vous avez Des petites prison keys Pour ouvrir les clés Malheureusement J'ai plus de clés Parce que j'ai déjà tout ouvert Ici vous avancez Il n'y a rien Ici vous avancez Vous avez pareil Ici pour convertir Vos clés normales En clés dorées Hop Des petits distributeurs C'est cool Si vous allez tout droit Vous avez un coffre Juste là Quand vous le cassez Vous avez des récompenses Et là vous avez Le police cat Vous pouvez tourner A l'infini Si vous voulez Pour avoir le police cat Jusqu'à ce que vous l'ayez Donc moi en vrai Je vous conseille de le faire C'est cool C'est une sorte de mini jeu Vous avez juste à ouvrir l'oeuf C'est cool Et ici sinon Vous avez encore Le police cat Mais encore plus simple Que d'habitude Hop Donc là vous allez dans Insane A chaque fois Vous avez Insane Good Ou decent Et vous allez dans Insane Ok Très important Bon sauf si vous mourrez Comme moi Mais sinon vous allez dans Insane Hop Je vais vous montrer Un peu le chemin Ma frère Si je marche Je vais pas vous montrer Le chemin Ok nice Une fois que t'as réussi Tu vas regarder Les computers Donc là par exemple Le rouge c'est 4 Hop Le bleu y'a pas Le jaune c'est 1 Donc jaune Donc jaune pour l'instant En premier Hop 3 Ok Donc jaune Bleu Vert Rouge Jaune Bleu Vert Rouge Et là vous avez Ensuite une zone A farmer pendant 10 minutes Donc là normalement Vous devez sortir vos pets Et puis vous farmer Comme ça Pendant 10 minutes Moi perso j'ai la flemme De le faire Hop On va pas le faire Et comment on se barre J'ai oublié Je crois que tu vas pas Tu vas quitter malheureusement Si vous voulez quitter le mini jeu Les gars vous devez Soit quitter le jeu Tout simplement Soit bah Aller faire exprès De mourir dans les lasers C'est un peu chiant Mais bon c'est la vie Et ensuite vous quittez par là Ok Très très cool Donc ça c'est le monde prison Ensuite si on continue On va directement dans la zone 205 Hop Et la zone 205 C'est la zone des manèges Ici vous avez des petits oeufs Encore avec très intéressant Et donc après Au lieu de faire le parcours Ce que vous faites C'est que vous téléportez direct Donc zone 206 Voilà vous regardez Y'a rien Zone 207 Juste après Dans la zone 207 par contre Il y a un mini jeu Juste là Avec le monkey Avec un x100 Donc on va le faire ensemble Hop Ça j'étais obligé de le faire Pour la vidéo Evidemment Il y a certains mini jeux Où j'ai la flemme des fois Même si là dans la vidéo J'ai tout fait bien sûr A part le raid des chests Parce que le raid des chests Bah il faut attendre dans 8h Mais sinon je fais tout le temps Les mini jeux Et du coup là Vous avez plein de petits coffres Comme vous le voyez Bon à chaque fois Je dis que c'est des coffres Mais c'est pas des coffres C'est des oeufs Hop Et donc là vous regardez les oeufs X3 X3 C'est nul X3 X3 Et vous cherchez des foissons Hop Donc là on va chercher ensemble Allez Un petit foisson Ce serait cool X3 Ouais non Non pas très intéressant Pas très très intéressant X3 Là on a quoi là-bas X3 Je me demande S'il y a toujours un foisson garanti Dans la map Ou si ça se peut Que vous en ayez même pas Moi je pense Ça se peut Oh il y a une vache Je pense que ça se peut Que des fois Il n'y a même pas de foisson Donc ça veut dire Que ça se trouve Frère Il y a des Il y a des oeufs random Ils sont gèzes Je sais que là il y en a un Attends fais voir X10 Ok Là il y en a un aussi X10 X10 c'est le mieux en vrai Si jamais vous ne trouvez pas X100 malheureusement Hop Là vous avez une petite échelle Pour monter Ici on a quoi Il n'y a même pas d'oeuf ici C'est gèze Et derrière On n'a rien Il y en a qui sont cachés Derrière aussi Faites gaffe des fois Par exemple là-bas J'en ai vu un caché Bon en tout cas Des fois c'est des trucs Un peu gèzes Ensuite vous les ouvrez Et vous espérez avoir Le petit Huge monkey Ok On continue 208 C'est parti Let's go Ok Ici vous avez un boss fight Bon c'est dans une heure Je l'ai déjà fait Dans la dernière vidéo Si vous voulez aller voir La vidéo sur la mise à jour Et donc vous avez Un boss chest Très rigolo Mais sinon la technique La plus simple les gars C'est dans l'île 209 Pour avoir le huge Parce que c'est comme le chat Il est en illimité Sur cet oeuf Regardez Donc là vous avez juste A ouvrir l'oeuf Pendant toute la nuit Et puis un jour Vous aurez le huge Donc voilà Ça c'est un conseil Que je vous donne Ok Ok on continue Et on va directement Dans le hacker world Hop Hacker world Malheureusement Il n'y a pas de De Déjà il y a un coffre C'est cool Mais vous avez pas de Comment on appelle ça De mini jeu Vous voyez qu'il y a plein de zones Mais il n'y a aucun mini jeu Les seuls mini jeux qu'il y a C'est pas vraiment un mini jeu C'est les coffres Donc là Bon malheureusement J'en ai pas pour faire l'exemple Mais en gros Quand vous prenez les portails Vous avez des coffres ici Bon là il n'y en a pas C'est un peu triste Mais sinon bah Après Il n'y a rien d'autre Malheureusement Et sinon bah Vous retournez Ah là il y en a un Attendez C'est un combien Je sais pas Je sais pas c'est un oeuf combien Mais il part dans 40 secondes Donc on va le faire ensemble Voilà Hop c'est cool Et après Il n'y a rien non plus Ok Et bah très très bien Très 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 bien Je pense qu'on a tout fait On va aller dans la trading plaza aussi Pour voir si on n'a rien loupé Mais je crois qu'on n'a rien loupé Dans la trading plaza Normalement il n'y a aucun mini jeu Il n'y a pas de truc Mais dans la trading plaza Ce qui est cool C'est que vous pouvez acheter des huge A n'importe qui Donc si jamais vous voulez des huge Voilà vous pouvez en acheter Vous avez ici des petits boosts Ici vous avez la zone VIP La petite machine ici Pour choisir tous les huge Que vous voulez regarder Même si c'est payant Un computer ici aussi Très stylé La diamond party aussi Mais il faut payer 20 millions J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Ciao Ciao